bonjour et bienvenue sur le demande à cédric du 2 avril 2019 je vais attendre de voir que on est à la fois sur facebook et à la fois sur youtube ça a l'air d'être bon donc je lance la diffusion sur facebook hier nous avons eu des petites difficultés c'était de la faute de facebook qui a changé ses paramètres donc du coup c'était un peu la galère là j'ai l'impression que tout est ok ça a l'air de fonctionner sur youtube ça a l'air de fonctionner sur facebook donc bonjour à toutes et tous soyez les bienvenus dans ce demande à cédric du 2 avril 2019 comme vous le savez on va essayer de faire en sorte que les dac dure une heure puisque on se voit tous les jours du mois d'avril à 18h donc vous aurez largement le temps de poser vos questions et moi eh bien je vais essayer de pas trop déborder on va mettre le petit timer et puis après eh bien on va pouvoir démarrer ok google mais une alarme à 19h voilà allez c'est parti j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une bonne journée et on va pouvoir commencer le dac bonjour sacha et bienvenue parmi nous je vais quand même vous rappeler les règles du chat pour les personnes qui nous rejoignent pour les personnes qui ne qui découvrent les demandes à cédric donc pensez à ne pas interagir entre les membres n'essayez pas de répondre aux questions des autres personnes parce que sinon après c'est trop le bazar pour répondre seuls les personnes qui ont une petite clé à molette sur leur nom c'est à dire qu'ils sont modérateurs ont le droit eh bien de d'interagir avec les autres personnes merci de respecter ça merci également de dire bonjour avant de poser votre question c'est tout de même plus sympathique et n'hésitez pas à ne pas écrire en langage sms ou en majuscule j'ai l'impression sinon vous me criez dessus voilà allez normalement tout est bon j'ai fait le tour et je vous indiquerai la suite plus tard alors albert bonjour à toutes et tous bonsoir albert et bienvenue parmi nous j'ai un petit problème avec skype un message me signale skype est utilisé pour d'autres applications j'ai regardé dans les paramètres mais rien trouvé alors j'ai j'ai un peu regardé de mon côté albert et je n'ai pas trouvé grand chose de concluant alors la question c'est pourquoi est ce que vous avez ce message quel est le voilà qu'est ce qui se passe est ce que c'est quand vous lancez skype est ce que c'est lorsque l'ordinateur démarre skype se lance automatiquement et vous avez ce type de message donc moi ce que je vais vous conseiller de faire c'est de faire un clic droit sur la barre des tâches et de choisir ici gestionnaire des tâches et une fois que vous avez ça vous allez vous rendre ici dans dans processus et vous devriez avoir votre skype qui est quelque part par là vous allez le sélectionner et ensuite une fois que vous l'avez sélectionné vous allez choisir ici fin de tâche une fois que vous allez choisir fin de tâche il va vous demander si vous voulez vraiment mettre fin à la tâche normalement vous mettez oui et ensuite et bien vous allez essayer de relancer skype pour voir et bien si ça a résolu le problème parce que on avait vu la dernière fois avec super alexandra qu'il y avait des soucis alors j'avais pas partagé mon écran je vais le faire maintenant normalement on avait vu qu'il y avait des soucis et et voilà donc vous faites un clic droit dans la barre des tâches en dehors de toute icône vous choisissez gestionnaire de tâches vous allez dans l'onglet processus vous cherchez skype qui est là vous le sélectionnez avec le clic gauche vous cliquez sur fin de tâche avec le clic gauche et vous allez finir la tâche et ensuite et bien vous pouvez redémarrer skype donc ce que je disais c'est que la dernière fois on avait vu avec alexandra et bien que il y avait eu des soucis avec la caméra alors peut-être que c'est aussi à votre logiciel de caméra qui utilise votre caméra et lorsque vous lancez skype peut-être que vous avez des soucis de cet ordre là dans ce cas-là et bien vous pouvez faire un clic droit ici pareil sur le gestionnaire des tâches et rechercher votre logiciel de caméra pour essayer de le supprimer après je n'ai pas d'autres je n'ai pas d'autres solutions pour l'instant parce que je ne vois pas trop comment est-ce que ça enfin quel qu'elle pourrait être le souci mais peut-être que vous pourrez nous donner plus de précisions soit directement dans ce demande à cédric ou alors directement dans un autre demande à cédric voilà albert j'attends de vos nouvelles mauricette bonsoir et bienvenue parmi nous j'espère que vous allez bien jean bonjour cédric ainsi que tous les présents comment mettre mon nom à la place de utilisateur sur la ligne gps démarrer ce pc utilisateur alors malheureusement enfin il n'y a pas malheureusement je ne sais pas si je tenterai l'expérience à votre place je ne l'ai jamais fait et ça ne me dit rien d'essayer donc je vais malgré tout vous montrer ce dont nous parle jean c'est lorsqu'il ouvre son dossier utilisateur donc dans le disque local dans utilisateur ici il doit avoir un nom qui est utilisateur et ça c'est quand vous faites pas vous même votre installation et bien vous pouvez rencontrer ce type de souci c'est à dire de ne pas pouvoir choisir votre nom d'utilisateur puisque votre windows était déjà installé le problème je pense que vous avez la possibilité de faire un clic droit ici de choisir renommé je sais pas s'il va nous laisser la possibilité de le faire mais personnellement je ne le ferai pas d'ailleurs il ne propose pas et si je fais f2 est ce que il me propose non je ne peux pas renommer donc c'est que il y a une bonne raison à cela c'est que windows n'aimerait pas du tout que vous renommiez votre nom d'utilisateur parce que et bien 7 7 ce dossier est utilisé par beaucoup d'applications c'est à dire que quand vous allez installer par exemple j'en sais rien je prends un exemple comme ça mais si par exemple vous installez un logiciel pour scanner vos documents et bien lui il sait que c'est rangé dans ses chab dans images etc donc il connaît les chemins avec votre dossier utilisateur le seul moyen de changer ce nom là ce sera pendant la réinstallation de windows ou alors éventuellement en vous connectant avec un compte microsoft si vous avez un compte local aujourd'hui donc vous pouvez le savoir en vous rendant sur le menu démarrer en choisissant ici les paramètres lorsque vous êtes dans les paramètres vous allez cliquer ici sur compte moi je vais pas le faire parce qu'il ya mon nom de compte mais lorsque vous avez cliqué sur compte et que vous êtes dans vos informations sur la partie de gauche et bien vous voyez si vous êtes connecté avec un compte microsoft ou avec un compte local si vous êtes connecté avec un compte local et bien vous voyez votre nom local enfin celui qui vous a été attribué et si vous êtes connecté avec votre nom microsoft avec votre votre compte microsoft et bien dans ce cas là vous verrez ce qui est avant votre adresse email donc ça peut être une possibilité de modifier les choses en en faisant ça c'est à dire en vous connectant avec un compte microsoft dont vous pourrez choisir le nom mais bon moi je vous déconseille d'essayer de le changer parce que vous risquez d'avoir des soucis d'utilisation de logiciels voilà éviter de changer les noms de tous les dossiers de windows de tous les les noms d'utilisateurs parce que vous risquez d'avoir des soucis sur l'utilisation des autres applications voilà j'en profite pour vous dire que nous serons donc ensemble tous les jours du mois d'avril à 18h pour un demanda cédric donc de 18 à 19h donc n'hésitez pas si vous avez des questions on est en duplex avec facebook donc si vous préférez poser vos questions directement sur facebook vous pouvez et également n'oubliez pas que si vous avez des questions si vous avez besoin d'une aide individuelle personnalisée dans la rubrique d'aide qui se trouve ici vous avez des panages informatiques ce sont jérémy et guillaume qui s'occupent de ça et qui pourront répondre à toutes vos questions individuelles si vous avez des questions si vous avez besoin d'installer des logiciels si vous avez des qu'est enfin voilà toutes sortes de choses si vous avez besoin d'installer quelque chose de désinfecter votre ordinateur voilà si vous avez des questions particulières et que vous avez besoin d'une aide individuelle personnalisée ça se trouve dans la rubrique d'aide ici dépannage informatique donc n'hésitez pas à utiliser ils sont vraiment au top michel bienvenue parmi nous bonjour cédric bonjour à tous et à toutes merci pour votre courage et félicitations et bien avec plaisir michel j'espère que ces demandes à cédric vous plaisent et que voilà si vous avez des questions n'hésitez pas louis paul bonjour j'espère que tu vas bien louis paul alors raymond avait préparé ses questions il nous a nous a fait une question en six points ce serait bien de ne pas généraliser le processus mais bon voilà la question est quand même relativement complète et ce qui est plutôt bien alors je vais les prendre le temps de la lire alors bonjour cédric et à tous les fidèles au dac bonsoir raymond je viens d'acquérir une station d'accueil pour disque dur identique à la vôtre pour la tester j'ai voulu lire le clone de mon disque dur interne alors déjà là ça c'est il va manquer des informations ce à quoi fait référence raymond c'est une station d'accueil que j'ai indiqué dans le matériel pour vos sauvegardes c'est une station d'accueil que j'ai également acheté je l'ai acheté en deux exemplaires un pour mon père un pour moi c'est vraiment quelque chose de génial ça se branche sur le port usb ça ressemble à ça il ya un câble qui se relie donc au courant et à votre ordinateur par l'intermédiaire d'une prise usb et à partir de là vous allez pouvoir mettre des disques dur nus donc soit au format trois pouces et demi comme on voit juste en dessous ou au format deux pouces et donc c'est une bonne solution pour réaliser des sauvegardes alors ce que nous dirions ici c'est qu'il a rencontré des soucis premier souci quand je mets sous tension la station ne s'affiche dans l'explorateur de fichiers alors d'accord déjà ça c'est pas normal deuxième souci quand j'introduis le clone dans la station le lecteur s'affiche c'est un à la vitesse de l'éclair dans l'explorateur troisième souci rien ne s'affiche dans l'icône usb quatrième souci par contre je vois ma station dans le panneau de configuration périphérique et imprimante mais lorsque je fais clic droit sur l'icône du périphérique parcourir les fichiers un cinquième souci dans gestionnaire de périphériques le lecteur de deux sixième souci dans gestion des disques je ne vois pas la station suivant votre réponse je reviendrai vers vous merci beaucoup alors raymond là je pense que tous les soucis sont liés et que dès que vous allez en résoudre un ça va résoudre tous les autres là la station d'accueil je sais pas si moi je vais pouvoir vous montrer les différentes choses qu'est ce qui va se passer si je la branche ça risque d'être compliqué donc la station d'accueil si vous voyez qu'elle ne fonctionne pas moi ça m'était arrivé sur mes usb j'ai deux usb en façade et j'ai un des deux usb qui était qui ne fonctionnait pas donc elle se connectait elle se déconnectait elle se connectait elle se déconnectait essayer de mettre ça sur un autre port usb pour et bien vérifier si ça vient de là après si vous avez l'opportunité d'essayer sur un autre ordinateur essayez aussi sur un autre ordinateur si vous voyez que ça ne fonctionne pas sur le vôtre parce que par exemple donc comme je vous disais sur le mien moi sur le port usb du bas ben ça n'arrêtait pas de se connecter de se déconnecter donc c'était très pénible et quand je les mis sur le bon port usb et bien tout est rentré dans l'ordre d'ailleurs on va quand même essayer je vais la sortir je vais la brancher comme ça vous allez pouvoir voir donc la station d'accueil elle est là je sais pas si vous allez bien la voir voilà donc ça c'est sans les câbles on va brancher les câbles et comme ça vous allez pouvoir voir ce qui se passe quand elle est quand elle fonctionne correctement donc je vais prendre le temps de la brancher après je vais aller me chercher un disque dur donc le disque dur de mes sauvegardes parce que normalement et bien lorsque vous réussirez à la brancher que ça fonctionnera correctement vous ne devriez plus avoir de souci allez je vais juste chercher mon disque dur et j'arrive je vais juste chercher mon disque dur et j'ai fait votre qualité je vais juste passer mon disque dur et j'ai fait la fin en elle je vais pouvoirlatir je vais juste chercher mon disque dur et il meUS je vais pouvoir faire continuer je vais juste pour la fin en vous Alors, évidemment, c'est quand on est pressé qu'on n'arrive pas à trouver les trous de la prise. Donc voilà, là, pareil, comme je vous indiquais, j'ai un boîtier pour mes disques durs de sauvegarde. Là, j'ai un disque dur nu qui se trouve ici, qui fait 2 Tera, donc je vais le brancher. Voilà, je viens d'allumer la station, on va regarder comment ça se passe dans l'explorateur de Windows. Donc là, pour l'instant, il n'est pas encore détecté, normalement, il devrait arriver. J'espère que ça ne va pas perturber trop le live. Voilà. Donc il lui faut toujours un petit peu de temps, mais après, une fois qu'il est là, c'est bon. Voilà, il a ouvert le disque dur. Et donc, eh bien, voilà mon disque de sauvegarde qui vient de monter ici. Donc là, c'est mon disque de sauvegarde, donc dans lequel il y a les différentes choses de mon NAS, comme je l'explique dans la formation sur les sauvegardes. Et là, eh bien, comme vous pouvez voir, tout s'est bien passé. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer la gestion des disques durs, parce que comme on est en train de faire le demande à Cédric, si je lance une gestion des disques durs, ça ne va vraiment pas le faire. On va regarder dans le gestionnaire de tâches rapidement, voir s'il a été reconnu et comment. Contrôleur USB peut-être. Ce n'est pas sûr que ce soit là. Non, pas là non plus, évidemment. Alors, lecteur de disques, est-ce qu'il y a quelque chose ? Il est là, Inatec. Donc, il est dans les lecteurs de disques, il est bien reconnu ici. Donc là, voilà, il n'y a pas de soucis particuliers. Maintenant, si vous rencontrez des difficultés comme vous avez l'air d'en avoir, essayez un autre port USB. Et si ça ne fonctionne pas sur votre autre port USB, éventuellement, essayez de, eh bien, de, 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 comment dire, de, si vous avez l'opportunité d'essayer sur un autre ordinateur. Parce que là, normalement, quand, quand je vais, quand je vais cliquer en bas à droite pour voir si j'ai le, dans l'USB, vous voyez, il est là. Et lorsque je fais un clic droit, eh bien, il voit bien mon, 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 l'ASM 1153E, qui est donc le disque externe. Donc là, je vais les éjecter proprement pour que ça fonctionne. Et là, comme il me dit que le périphérique est en cours d'utilisation, je ne vais pas pouvoir l'éteindre maintenant. Donc je réessaye jusqu'à ce qu'il me dise que je peux le faire. Voilà, là, c'est bon. Donc surtout, hein, s'il vous dit que vous ne pouvez pas, attendez un peu et refaites-le parce que c'est très mauvais d'éjecter un disque qui n'a pas été autorisé à être éjecté. Voilà, Raymond. Là, normalement, ça doit se passer comme ça. S'il y a un souci, donc c'est soit vos USB, soit votre station qui est éventuellement défectueuse. Mais ça, il vaudrait mieux, comment dire, il vaudrait mieux que vous puissiez le vérifier chez une autre personne. Voilà, Raymond. Oh, j'ai décalé. Alors, Alexandra, bonjour. J'espère que tu vas bien. Luigi, bonjour et bienvenue parmi nous. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur quelque chose dont on avait parlé hier concernant Acer. Alexandra nous avait donné une super astuce, enfin, m'avait donné une super astuce, mais comme mon Skype avait tendance à ne pas fonctionner. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire aussi, Albert, c'est que si ça se trouve, vous avez peut-être des soucis ponctuels dans Skype. Peut-être que ça va revenir. Moi, hier, mon Skype déconnait à plein tube. Et du coup, voilà. Donc, je ne sais plus qui est-ce qui avait posé la question hier, mais concernant le BIOS de l'Acer pour pouvoir démarrer sur le menu en appuyant sur la touche F12. Pardon. En appuyant sur la touche F12, en fait, il faut que vous activiez ça dans le BIOS. C'est SuperAlexandra qui m'a envoyé la capture directement. Donc, il faut que vous appuyez sur F2 pour rentrer dans le BIOS. Et dans le BIOS, dans la partie main apparemment, qui se trouve en haut, il faut activer ici, c'est-à-dire choisir Unable. Là, il est Disable, ça veut dire désactiver. Et Unable, ça veut dire activer. Donc, il faut Unable la possibilité d'appuyer sur la touche F12. Sinon, eh bien, vous aurez les soucis que vous aviez, c'est-à-dire d'entendre des bips et que ça ne fonctionne pas. Voilà. Petite parenthèse, je voulais revenir là-dessus pour ne pas que SuperAlexandra et chercher cela pour rien. Donc, comme ceci, vous saurez. Luigi, bonjour et bienvenue parmi nous. Gilbert, bonsoir Cédric et à tous. Bonsoir Gilbert et bienvenue parmi nous. Pierre, bonjour Pierre. Bonsoir Cédric et à tous les fans. Alors, Windows 10, i7. J'ai un processeur graphique Nvidia GeForce GT740M. Est-ce utile ? Alors, est-ce utile pour utiliser Photoshop ? Ça fonctionne sans. Merci. Alors, je ne sais pas quelle est votre question. Est-ce que vous me demandez si votre processeur graphique est utile pour utiliser Photoshop ? La réponse est non, je dirais, parce que Photoshop étant un logiciel 2D, il n'y a pas forcément d'accélération qui se fait par l'intermédiaire de la carte graphique. Donc, je ne sais pas si c'est ça votre question. Mais, en tout cas, si vous avez Windows 10, un i7 et que vous avez suffisamment de mémoire, pour Photoshop, la mémoire est importante pour l'ouverture des images et le processeur est important pour le calcul des effets. Et la carte graphique, donc, dans certains cas, peut être utilisée pour le calcul si vous faites de la vidéo. C'est le cas de première. Il y a certaines cartes graphiques qui sont câblées pour aider la vitesse de rendu vidéo. Mais, pour Photoshop, il n'y aura pas d'accélération matérielle en dehors des choses que vous avez à l'intérieur, c'est-à-dire la mémoire, le disque dur, évidemment, pour l'ouverture, la fermeture, l'enregistrement des images. Disque dur ou SSD, bien sûr. Et, voilà. Je ne sais pas si c'était ça votre question, Pierre, mais, en tout cas, vous pouvez m'apporter un complément si ce n'est pas le cas. Mario, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bienvenue parmi nous, Mario. Philippe, bonjour, Cédric. Pouvez-vous me rappeler le logiciel à ne plus utiliser sur le ZIP ? Alors, pouvez-vous me rappeler le logiciel à ne plus utiliser sur le ZIP ? Je retrouve enfin un ordinateur rapide et sain. Alors, Philippe, j'espère avoir compris votre question. Philippe fait référence à la formation qui se trouve donc dans la rubrique formation. J'en profite pour vous dire que toutes les formations qui sont dans la rubrique formation sont gratuites. Il y a plus de 700 vidéos et beaucoup de choses très intéressantes, notamment les piliers, les recherches efficaces, vraiment au top. Et ce dont nous parle Philippe, c'est « Je nettoie à fond mon ordinateur ». Donc, c'est une formation que nous avions réalisée avec Benoît, mon ancien associé et ami. Et, eh bien, c'est une formation, voilà. Il y a un guide de 50 pages qui vous explique, il y a des vidéos, il y a une fiche pratique qui vous explique comment nettoyer votre ordinateur si vous avez été infecté. Alors, je le rappelle à chaque fois, mais je vais encore faire le rappel, cette formation ne doit être utilisée que si votre ordinateur est infecté. Si votre ordinateur n'est pas infecté, n'utilisez pas les logiciels de ce guide parce que, eh bien, faire un nettoyage lorsque ce n'est pas nécessaire, ce n'est jamais une bonne chose. Donc, Philippe fait référence au logiciel qui se trouve ici. Je mets à jour les logiciels une fois par semaine, le lundi en général. Et donc, il y a un pack de 8 logiciels à l'intérieur qui peuvent être utilisés. Et le logiciel qu'il ne faut pas utiliser, Philippe, c'est Combofix, parce que, mais de toute façon, il vous le dira lorsque vous souhaiterez le lancer. Combofix est un très, très bon logiciel qui permet de nettoyer en profondeur votre ordinateur, mais il ne fonctionne plus depuis Windows 8. Donc, si vous avez Windows XP Vista 7, 8, ça fonctionne. Si vous avez Windows 8.1 et Windows 10, malheureusement, Combofix n'a pas été mis à jour et ne fonctionne pas. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'était votre question, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris, Philippe. Irène, bonsoir et bienvenue parmi nous. Keltoum, bonsoir, bienvenue. Alors, Irène, j'ai une question. Comment ranger, archiver les messages de mon Gmail dans mes libellés pour libérer de l'espace de la boîte de réception ? Alors, Irène, sachez que le fait de faire les manipulations que je vais vous montrer ne libère pas de l'espace dans la boîte de réception. Il ne fait que déplacer les choses pour ne pas que vous les... que vous ayez à les voir. Alors, comment ça se passe ? On va essayer de faire ça. Est-ce que ici, je vais pouvoir le faire ? On va essayer. Est-ce que j'ai un Gmail de connecté ? On dirait que oui. Donc, c'est parfait. Les 15 ans de Gmail aujourd'hui. Alors, bon, moi, ma boîte de réception est relativement propre puisque c'est une boîte que je ne retrouve pas. Alors, la première chose que vous pouvez faire, déjà, c'est activer les 4 onglets si vous ne l'avez pas. D'ailleurs, il y en a 5. Il y a l'onglet principal, les réseaux sociaux, les promotions, les notifications, les forums. Et là, eh bien, Google se charge de ranger pour vous dans les différents onglets. Donc, pour activer ça, je ne sais plus à quel endroit ça se trouve, mais ça doit être ici dans la roue dentée. Vous avez les paramètres. Et dans les paramètres, je pense que vous avez dans... Est-ce que c'est dans les libellés ? Est-ce que c'est dans les libellés ? On va regarder ça. Non, ça n'a pas l'air d'être dans les libellés. Dans le site d'affichage, configurer les boîtes de réception. C'est dans la roue dentée, configurer la boîte de réception. Et là, vous pouvez cocher les différents onglets que vous souhaiteriez avoir. Et comme ça, eh bien, déjà, ça vous permet d'avoir une première chose dans votre boîte de réception. C'est-à-dire que Google, lui, va automatiquement ranger les différentes choses en fonction d'eux. Et il ne vous mettra pas ça dans la boîte principale. Alors après, moi, ce que je vous conseille quand même, c'est lorsque vous recevez mes mails, par exemple celui-là, je vous conseille de le prendre et de le glisser dans principal parce que sinon, eh bien, ça va arriver dans les notifications et vous ne verrez pas forcément les mails que je vous envoie. Et comme ceci, eh bien, ça permet d'avoir les différentes choses dans la boîte principale. Alors ensuite, pour ce qui est de la taille, de l'espace utilisé, vous avez la possibilité ici de cliquer sur gérer. Alors, ça peut être à différents endroits en fonction de la façon dont est rangée votre boîte. Mais, je vais me remettre à droite, mais ici, vous avez un bouton géré et qui vous permet, eh bien, de savoir quelle est la taille qui est occupée par votre boîte de messagerie. Donc là, vous avez 3... enfin, les 15 gigas qui vous sont offerts par Gmail sont occupés par 3 postes, Google Drive, Gmail et Google Photos. Et ainsi, eh bien, vous savez où vous en êtes en termes de, voilà, des 15 gigas. Et si vous souhaitez ajouter de l'espace, eh bien, vous pouvez cliquer ici, découvrir comment gérer l'espace de stockage. Non, pas du tout. Il suffit juste, pardon, de descendre et juste en dessous, vous avez différentes choses. Donc, 15 gigas, c'est pour la version gratuite. Et si vous voulez, vous pouvez avoir 100 gigas pour 1,99€ par mois. Donc ça, c'est une première chose. Après, ensuite, pour ce qui est, donc, de ranger votre boîte de réception, vous avez plusieurs possibilités. La première, lorsque vous êtes dans un message, c'est de cliquer sur archiver. Je ne sais même plus où c'est parce que je ne l'utilise jamais. Voilà, c'est ici. C'est le premier symbole qui est ici. Lorsque vous allez cliquer sur archiver, il va disparaître de votre boîte de réception. Après, moi, ce que je n'aime pas avec archiver, c'est qu'après, pour le voir, il faut que vous cliquez sur tous les messages et que vous puissiez le retrouver. Donc, je trouve que c'est un peu pénible, cette fonction d'archiver. Moi, j'ai plus l'habitude d'utiliser les libellés. Donc, les libellés, vous avez deux façons de les utiliser. La première, c'est de déplacer vers un libellé ou la deuxième, c'est de attribuer un libellé. Donc, par exemple, ici, sur ce mail qui est ici, si je clique sur libellé, j'ai la possibilité de lui ajouter un libellé. Donc, si je clique ici sur Elite et que je choisis appliquer, eh bien, lorsque je vais me rendre dans ma boîte de réception, il est toujours là et il y a ce libellé qui apparaît. Et donc, dans ce cas-là, le jour où je ne veux voir que mes libellés qui s'appellent Elite, eh bien, je clique dessus et là, eh bien, je retrouverai les différentes choses qui s'appellent comme ceci. Après, vous avez aussi la possibilité, donc là, je vais enlever le libellé Elite. Donc, je le décoche et je clique sur appliquer. Vous avez aussi la possibilité de déplacer. C'est-à-dire, ça, ça va vous permettre de ne pas l'avoir dans la boîte de réception. Donc, vous cliquez ici, déplacer vers, et vous choisissez le libellé vers lequel vous souhaitez le déplacer. Vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de créer un nouveau libellé. Les libellés, c'est un petit peu l'équivalent des dossiers dans les autres logiciels de messagerie. Et comme ceci, eh bien, vous pourrez ranger, comme vous le souhaitez, vos différents mails pour faire de la place dans votre boîte de réception. Après, encore une fois, quand vous déplacez les choses, que ce soit par l'intermédiaire, donc, du libellé, ça ne libère pas d'espace, ça ne fait que déplacer dans un dossier pour que ce soit juste mieux rangé. Mais peut-être, telle était votre question, Irène. Voilà, si vous avez besoin d'un complément, eh bien, n'hésitez pas à poser votre question. Et sinon, vous trouverez, donc, dans la rubrique formation, en plus de toutes les vidéos qui sont disponibles pour apprendre l'informatique, il y a J'envoie des mails comme un pro, la formation, donc, spéciale sur l'email, où vous apprendrez à utiliser Gmail. Donc, ça, il y a 36 vidéos. Il faut descendre un petit peu. Là, je vous donne, donc, je vous explique un peu comment fonctionne l'email, les contacts, etc. Je vous donne quelques conseils. Et en dessous, il y a 36 vidéos pour bien utiliser la messagerie de Gmail. Donc, c'est vraiment super. Et juste en dessous, si vous avez besoin, je vous explique, eh bien, comment télécharger, installer, configurer Thunderbird, qui est un logiciel de messagerie qui s'installe sur votre ordinateur si vous ne souhaitez pas utiliser le webmail. Donc, c'est vraiment une formation très complète que vous pouvez regarder gratuitement, directement, dans la rubrique formation. Et aussi, j'en profite pour vous parler de ça, dans la rubrique formation également, vous trouverez la formation qui s'appelle « Piliers numéro 2, les recherches efficaces ». Et si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous le conseille vraiment, parce que, eh bien, dans cette formation, vous trouverez toutes mes techniques pour apprendre à rechercher sur Internet, que ce soit sur Google, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les forums, que ce soit... Voilà. Vous trouverez tout ça, il y a, je ne sais pas, 30 ou 32 vidéos. C'est vraiment indispensable. Vraiment, cette formation est indispensable. Je vous ai même préparé une fiche pratique qui vous récapitule, en fait, les grandes idées de la recherche. Donc, les recherches, cinq étapes d'une recherche efficace, les outils en plus pour faire vos recherches. Bref, énormément de choses. Une fiche pratique, vraiment un incontournable. Voilà. Ahmed, bonsoir et bienvenue parmi nous. Sylvain, bonsoir. Sylvie, je suis toujours hors connexion pour appeler et recevoir des messages. Alors, je ne sais pas de quoi vous parler, Sylvie. Donc, les messages, j'imagine que c'est votre messagerie. Mais, je ne sais pas quelle messagerie vous utilisez. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par hors connexion. Enfin, hors connexion, c'était sur, je crois me souvenir, sur Outlook Express. Si vous nous donnez plus d'informations, il sera toujours temps de vous aider si vous pouvez nous donner votre système d'exploitation et le logiciel qui vous indique ceci. Voilà, Sylvie. Et puis, de toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'une heure, ça passe très vite. C'est incroyable. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est en direct. Ce que je voulais dire, ne vous inquiétez pas pendant tous les jours du mois d'avril à partir de 18h. Je réponds à vos questions dans les demandes à Cédric en direct. Donc, n'hésitez pas à revenir les autres jours du mois d'avril. C'est du lundi au dimanche, donc tous les jours du mois d'avril. Donc, si je n'ai pas répondu à votre question dans ce demanda à Cédric, eh bien, il sera toujours temps de venir dans le prochain. Alain, bonsoir Alain. Bonjour Cédric. J'ai un PC de bureau et lors du démarrage, écran noir. Je crois que la carte mère est HS, mais comment en être certain ? Y a-t-il un moyen de contrôle ? Alors, Alain, c'est toujours un peu délicat quand il n'y a pas d'affichage, mais vous pouvez essayer différentes pistes. Alors, si vous avez un écran noir, la première chose à vérifier, c'est vos connectiques. Assurez-vous bien que tout est connecté parce que moi, il m'est déjà arrivé d'aller en dépannage et puis d'arriver chez un client qui a un souci avec ses écrans ou avec sa tour ou avec tout ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui a fait le ménage dans la maison, ce qui est plutôt bien. Et voilà, en passant l'aspirateur, en passant le balai, il y a des câbles qui ont été débranchés. Donc, assurez-vous bien que tous les câbles sont bien branchés, que ce soit les câbles de l'ordinateur, donc derrière la carte graphique ou derrière la carte mère, sur votre écran. Assurez-vous bien que le câble d'alimentation de votre écran est bien enfoncé parce que parfois, avec le poids, il a tendance à se débrancher si toutefois, il n'a pas été bien branché. Et ensuite, une fois que vous avez vérifié l'ensemble de la connectique, vous allez pouvoir vérifier votre écran. Donc, si vous avez un autre ordinateur, essayez de brancher votre écran sur un autre ordinateur pour voir si ça fonctionne. Assurez-vous, dans votre écran, que vous êtes bien sur la bonne sortie parce qu'il y a des écrans qui ont différentes sorties. Par exemple, sur mon moniteur ici, si j'ai du DVI et de l'HDMI. Et dans ce cas-là, eh bien, s'il n'est pas sur la bonne connectique, dans ce cas-là, eh bien, il ne m'affiche rien. La plupart des écrans sont réglés en mode automatique, c'est-à-dire qu'ils vont chercher les différentes connexions qui peuvent être disponibles. Mais, pour une raison ou une autre, si toutefois, eh bien, ce n'est pas en automatique, peut-être c'est à vous de lui dire que voilà, vous êtes dans tel type de connectique. Donc ça, c'est les différentes pistes que vous pouvez explorer. Et vous pouvez aussi essayer avec votre tour de la brancher sur un autre écran pour voir si ça ne vient pas de votre écran. Parce que, voilà, ça ne vient pas forcément de votre carte mère. Et enfin, ce que vous pouvez regarder aussi, c'est sur votre tour, il arrive parfois que vous ayez une carte graphique embarquée. C'est donc quelque chose qui est intégré à votre carte mère. Et vous pouvez aussi avoir une carte graphique dédiée. C'est-à-dire une carte graphique qui a pu être rajoutée si vous jouez ou même il y avait certains ordinateurs qui se vendaient avec une carte dédiée. Assurez-vous bien d'être dans la bonne connectique parce que si vous êtes dans l'une ou dans l'autre, ça peut ne pas fonctionner. En fait, l'ordinateur, lorsqu'il démarre, par exemple, il démarre sur la carte dédiée et le fait de l'avoir branché sur la carte dédiée, peut-être que, voilà, ça ne marche pas. Donc, vous pouvez essayer toutes ces pistes-là, Alain, et revenir vers nous pour nous dire ce que vous avez essayé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Après, de tester votre ordinateur pour savoir si ça vient de l'écran ou de la carte mère, il faut essayer avec différentes possibilités. Soit avec un autre écran, soit avec un autre ordinateur sur votre écran pour essayer de déterminer d'où vient ce souci. Carte mère, carte graphique, câble mal branché ou tout simplement un des périphériques qui ne fonctionne plus. Ou la sélection, comme je vous disais, sur le moniteur, d'être sûr que vous êtes bien sur la bonne connectique si vous avez plusieurs connectiques derrière celui-ci. Sanounou6, bonsoir et bienvenue parmi nous. Armand, bonsoir et bienvenue. Marc, bonsoir et bienvenue parmi nous. Alors Armand, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. J'essaierai d'y répondre. Ahmed, bonsoir, explique-nous, s'il te plaît, les VPN. Alors, vous expliquez les VPN. C'est, 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 un VPN, c'est un, un tunnel qui est créé entre la personne qui vous fournit le VPN et, et vous. Alors, les VPN peuvent être utilisés de plusieurs, de plusieurs façons. Vous pouvez, par exemple, vous connecter à un VPN pour assurer la sécurité lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi gratuit. Si vous allez dans les gares, si vous allez dans les aéroports ou dans les, voilà, dans les boutiques qui ont du, 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 du Wi-Fi gratuit, il est toujours mieux de passer par un VPN pour ne pas exposer vos données aux personnes qui seraient connectées sur ce, sur ce réseau. En gros, c'est vous qui vous connectez sur le, le, le site du, du fournisseur de VPN. Je vais y arriver. Vous vous connectez sur le site du fournisseur de VPN et c'est lui qui se connecte, eh bien, sur ce réseau. Donc, en fait, les informations, il est censé les sécuriser et les informations ne sont pas censées être récupérables. Après, quand on choisit un VPN, il faut vraiment avoir confiance dans le fournisseur de VPN pour la bonne et simple raison que vos données vont transiter par chez lui et il peut à peu près en faire ce qu'il veut. Donc, choisissez bien votre fournisseur de VPN. Un VPN, ça peut aussi vous servir à simuler que vous êtes dans un autre pays. Si, par exemple, vous avez envie de regarder le catalogue Netflix américain, eh bien, grâce à un VPN, vous avez la possibilité de dire je suis américain, le VPN change pour vous l'adresse e-mail et il fait croire aux fournisseurs que vous êtes aux Etats-Unis. Voilà. Après, tous les services de VPN ne fonctionnent pas avec Netflix et puis Netflix déteste ça, donc c'était pas forcément un bon exemple. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez, si par exemple, vous avez envie d'acheter des chaussures aux Etats-Unis et qu'elles ne sont pas disponibles en France parce que, voilà, soit ils ne font pas l'expédition en France, etc., eh bien, vous pouvez toujours les acheter. Après, ce ne sera pas forcément facile de les récupérer. Je sais qu'il y a des sociétés aux Etats-Unis qui font la récupération des paquets que vous pourriez éventuellement acheter aux Etats-Unis pour vous les faire expédier en France, mais après, les coûts sont un peu importants. Enfin, voilà, un VPN, ça peut vous servir à tout ça et certainement beaucoup d'autres choses. Je ne suis absolument pas un spécialiste du VPN, mais voilà, l'utilisation que moi, j'en ai, c'est surtout quand je suis dans des réseaux gratuits, eh bien, j'utilise le VPN qui est intégré à Dashlane, mon gestionnaire de mots de passe. Voilà, Ahmed, pardon, désolé, j'étais un peu près du micro. Noël, bonsoir et bienvenue. Bonjour, Cédric, peux-tu me dire si on peut jumeler deux tours car je voudrais vider ma tour Windows 7 et la mettre sur Windows 8 ? Alors, je ne sais pas ce que vous avez voulu dire par là, Noël. On peut jumeler deux tours car je voudrais vider ma tour Windows 7 et la mettre sur Windows 10. Alors, si votre question c'est, j'ai deux tours, une sur Windows 7 et une sur Windows 10 et je voudrais récupérer mes informations de Windows 7 pour les mettre sur Windows 10. Alors, c'est possible, vous avez différentes solutions qui sont envisageables. La première, c'est de démonter votre disque dur qui se trouve à l'intérieur de votre tour Windows 7 pour la mettre à l'intérieur de votre tour Windows 10. Ça, c'est une première solution. Après, si vous faites allusion à tous les logiciels qui sont installés sur votre Windows 7 pour les mettre sur votre Windows 10, malheureusement, ça ne sera pas possible. Là, on parle juste de récupération de vos données personnelles, donc que ce soit vos images, vos documents, ce genre de choses. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser un disque dur externe éventuellement. Si vous ne voulez pas vous ennuyer à tout démonter, vous avez la possibilité d'acheter un disque dur externe que vous allez brancher sur votre tour Windows 7, transférer ce que vous souhaitez transférer sur le disque dur et ensuite, prendre ce disque dur, le brancher sur votre tour Windows 10 et ainsi, vous aurez la possibilité de transférer vos données. Ça vous évitera éventuellement de démonter. Après, la solution démonter, c'est la solution gratuite. La solution du disque dur externe, si vous n'en avez pas, c'est la solution payante. Vous pouvez aussi le faire avec des clés USB, mais c'est un petit peu plus long. Après, si votre question concernait vraiment le fait de pouvoir récupérer tout ce que vous avez sur votre Windows 7, que ce soit les logiciels, que ce soit cette chose-là, ça, ce ne sera pas possible. Malheureusement, il faut faire une réinstallation de tous les logiciels que vous aviez sur Windows 7, en tout cas de ceux que vous souhaitez récupérer sur votre Windows 10 en espérant qu'ils soient compatibles. ce qui est le cas de la plupart d'entre eux, mais des fois, il s'avère que certains logiciels de Windows 7 ne fonctionnent pas sur Windows 10. Voilà, Noël. En tout cas, si je n'ai pas bien compris votre question, n'hésitez pas à m'envoyer une précision supplémentaire. Amala, bonsoir. Bonsoir Cédric. Comment développer une application de gestion de commerce électronique en Java ? Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne suis absolument pas développeur, mais je suis certain que vous trouverez l'information que vous cherchez en faisant des recherches sur Internet. Moi, je n'ai pas malheureusement cette réponse. N'oubliez pas, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, dans la rubrique « Formation », vous trouverez dans les recherches efficaces une formation complète qui vous explique comment rechercher sur Internet. Et je suis certain qu'une fois que vous l'aurez visionné et en passant un petit peu de temps, vous trouverez l'information que vous souhaitez. Ça, c'est le pilier numéro 2. C'est totalement gratuit. Il y a, je ne sais pas, 30, 35 vidéos pour vous apprendre à bien chercher sur Internet. Voilà, Amala. Un bonsoir à Alexandre Plouvier qui m'a indiqué « Bonsoir » sur Facebook. Je vous rappelle que tous les jours du mois d'avril de 18 à 19h, je suis en direct à la fois sur YouTube et sur Facebook. Hier, sur Facebook, malheureusement, ça ne fonctionnait pas. J'ai trouvé la solution aujourd'hui. Si vous avez des questions et que vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pendant que je suis en direct et comme ça, ça me permettra d'essayer d'y répondre. Graziella, bonsoir et bienvenue. Un très grand merci pour votre don. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Armand, comment bien configurer un autocom Panasonic ? Je ne sais pas du tout, Armand, ce qu'est un autocom Panasonic. je ne serai pas en mesure de vous aider mais je suis sûr que vous trouverez sur YouTube des vidéos qui l'expliquent. Guy, bonsoir. Bonjour Cédric. Dans mon PC portable, j'ai actuellement un disque dur Samsung 128. Cela ressemble à une barrette. J'ai également un emplacement apparemment pour ajouter un SSD avec sa connectique. Est-ce éventuellement ceci pour ajouter un disque dur supplémentaire ? Merci de votre réponse. Alors, Guy, on va regarder ce à quoi vous faites référence. Si c'est un disque dur en SSD au format M.2 et que vous avez un emplacement disponible, dans ce cas-là, ça pourrait être bien. Alors, qu'est-ce que... Alors, Samsung, Samsung MZ VLV128. Alors, tout à fait. Guy, ce à quoi vous faites référence, ici, quand on regarde l'image qui se trouve là, voilà, c'est un... je pense que c'est un SSD au format M.2. Donc, le format M.2, c'est un format qui se clipse directement sur la carte mère, c'est-à-dire que ça ne prend pas d'emplacement dans votre ordinateur, que ce soit un ordinateur fixe, que ce soit un ordinateur portable. Il faut que la carte mère ait un emplacement M.2, ce qui a l'air d'être votre cas puisque vous devez avoir ça. Donc, c'est un SSD qui a 128 Go. Alors, c'est pas beaucoup pour un système d'exploitation, c'est un petit peu léger. Moi, si on regarde mon système, voilà, 128 de libre sur 231, Windows 0, 231 moins 128. Voilà, mon système aujourd'hui, complet avec les logiciels, fait 103 Go. Donc, c'est vrai que sur 128, une fois formaté, ça doit faire un petit peu moins. C'est vrai que c'est un petit peu léger. Maintenant, si ça vous suffit, eh bien, c'est parfait. Sachez que vous avez plusieurs possibilités dans votre cas, Guy, si vous avez donc un emplacement pour un disque dur ou un SSD supplémentaire. C'est un petit peu à votre convenance. Sachez que vous avez la possibilité déjà de changer ça. Si vous le voyez physiquement, ça veut dire que vous avez la possibilité de le changer. Donc, dans ce cas-là, il faudra quand même regarder si c'est compatible, ce format M2. Là, je vois qu'il est en PCI Express. Donc, voilà, sur Amazon, si vous avez envie de changer, c'est très bien d'avoir ça sur votre carte mère. Ça vous permet, si par exemple, vous souhaitez avoir un SSD M2, si vous voulez augmenter sa capacité, passer à 250 ou 500 gigas, si vous voyez que vous êtes un petit peu limité. Donc là, vous avez le 970 EVO qui est ici et qui lui doit bien, bien marcher. vous pouvez éventuellement acheter ça pour faire évoluer votre disque 228 et dans votre espace disponible, vous avez le choix d'acheter soit un SSD et si vous avez besoin de stockage, dans ce cas-là, il faut prendre un disque dur, disque dur, un disque dur interne en 2 pouces et demi. Voilà. Voilà. Et donc, par exemple, pour avoir un 1 Tera, ça coûte 40... Je vais y arriver. 48,76 euros. Donc là, c'est vraiment plus pour du stockage. Je ne sais pas s'ils ont d'autres tailles. Apparemment pas. Donc pour l'instant, voilà, si vous souhaitez acheter un disque d'un Tera, c'est ça. Comme c'est un disque de stockage, le fait qu'il fasse 5400 tours, ce n'est pas trop grave. Après, si c'est pour un disque système, il vaut mieux privilégier ceux qui font 7400 tours, voire les SSD, évidemment. Comme je vous l'explique, d'ailleurs, j'ai écrit un article, il n'est pas encore disponible parce que je ne l'ai pas terminé à 100%, mais j'ai écrit un article sur comment choisir votre disque dur ou votre SSD. Voilà, en 2019. Donc c'est un article où je vous propose différentes choses et où je vous explique un petit peu les différences entre chaque chose. Donc vous pourrez le retrouver, je vais vous le... Je vous le retrouverai un petit peu plus tard. Disque dur, SSD, voilà. Comme ça, vous pourrez regarder. Mais en tout cas, Guy, sachez que vous avez un petit peu toutes les possibilités, soit de rajouter dans votre espace disponible un SSD, ça n'aura pas grand intérêt si ce n'est pas votre disque système, ou alors, eh bien, ça présente quand même l'intérêt d'être beaucoup moins fragile pour le transport, le fait de mettre un SSD plutôt qu'un disque dur. Donc voilà. Guy, si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas. Voilà. J'en profite pour vous dire que si vous aimez les demandes à Cédric, n'hésitez pas à partager autour de vous, que ce soit par l'intermédiaire de Facebook, vous pouvez choisir partager, que ce soit par mail, n'hésitez pas, parce que, eh bien, ça permet de développer le message, et si le format fonctionne bien là au mois d'avril, eh bien, peut-être que je le reproduirai. Donc, n'hésitez pas à partager si vous en avez la possibilité, et si vous avez également la possibilité, vous pouvez m'aider par l'intermédiaire des dons qui se trouvent ici pour supporter tout le gratuit qui se trouve dans la rubrique formation, et vous avez également à votre disposition dans la rubrique d'aide différentes options que je vous laisserai découvrir, on ne va pas perdre trop de temps avec ça. L'option récap, l'option PC au top, l'option téléchargement qui vous permettent d'avoir des fonctionnalités supplémentaires sur le site, donc n'hésitez pas à aller les visiter. Merci d'avance, et merci également à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit pour la modération, merci beaucoup au modérateur, mais également à toutes les personnes qui me soutiennent par l'intermédiaire des dons et des options qu'ils achètent. Donc, merci à vous, c'est grâce à vous que le site continue, donc n'hésitez pas, vous, à continuer, et merci encore pour votre soutien. Tari, bonsoir et bienvenue parmi nous. Marlène, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick, bienvenue. Salaban, bonjour et bienvenue. Patrick, en façade de mon PC, j'ai deux ports USB 3. Pardon. Ils sont alimentés car ils clignotent quand je branche mon disque dur USB. Je suppose qu'il y a une suite. Ouh là là ! Je ne sais pas si je vais pouvoir la trouver. Alors, en façade... Ils sont alimentés car ils clignotent quand je branche mon PC. Je n'ai pas vu la suite de votre message, Patrick. Je vais quand même essayer de la trouver. Ah, voilà. Non, c'est un autre Patrick. Pardon. Alors, en façade de mon PC, j'ai deux ports USB 3.0. Ils sont alimentés car ils clignotent quand je branche mon disque dur. Bon. Je n'ai pas trouvé la suite de votre question, Patrick, donc n'hésitez pas s'il y avait une question derrière tout ça. Albert, bonjour. J'ai voulu connecter un deuxième PC portable sur ma box mais Microsoft m'a bloqué mon PC en me disant qu'une personne a essayé de se connecter sur mon ordinateur. Comment faire ? Alors, est-ce qu'il y a une suite ou est-ce que les trois petits points s'arrêtent là ? Albert. Non, il n'y a pas de suite. Alors, Albert, ça, c'est pas... c'est pas... c'est... c'est pas cohérent. C'est pas... c'est pas normal que vous ayez ce type de message. Je vais essayer de retrouver votre question un petit peu plus haut. Alors, j'ai voulu connecter un deuxième PC portable sur ma box mais Microsoft m'a bloqué mon PC tour en me disant qu'une personne a essayé de se connecter à mon ordinateur. Comment faire ? Alors, Albert, les messages que vous avez, il faudrait que vous puissiez m'indiquer à quel endroit vous les avez. Est-ce que c'est dans votre boîte mail ? Est-ce que c'est dans Windows ? À quel endroit est-ce que vous avez ces messages ? Parce que, normalement, quand vous branchez... c'est mon cas. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous expliquer exactement comment ça se passe chez moi et vous verrez que, normalement, vous ne devez pas avoir ce type de message. Chez moi, j'ai exactement comme vous. C'est-à-dire que j'ai une box et sur ma box, j'ai deux ordinateurs de branchés. J'ai mon ordinateur fixe et mon ordinateur portable. Mon ordinateur portable et mon ordinateur fixe, je me connecte tous les deux avec le même compte Microsoft. Le fait de se connecter avec le même compte Microsoft sur vos différentes versions de Windows, ça vous permet, eh bien, de synchroniser un certain nombre de choses. Les fonds d'écran, les... voilà. Il y a différentes choses qui peuvent se synchroniser en utilisant le même compte Microsoft. Mais, à aucun moment, on me dit qu'une autre personne se connecte avec mon compte Microsoft. Mon ordinateur sait que je suis connecté sur mon PC principal et sur mon ordinateur portable. Donc, si vous avez changé votre mot de passe sur l'un d'eux, eh bien, il faut le changer aussi sur l'autre. Et il faut aussi choisir de l'autoriser, il me semble. Je ne sais plus exactement où c'est parce que ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais, quand vous vous connectez sur un nouveau périphérique, Microsoft vous demande si c'est normal que vous soyez connecté avec ce périphérique-là. Et normalement, si vous lui dites oui, il ne vous embêtera plus avec ça. Si c'est par mail que vous avez reçu le message, eh bien, peut-être qu'il vous signale que vous avez changé le mot de passe ou que vous, vous êtes connecté avec ça. peut-être que c'est dans les paramètres. Je ne sais pas exactement comment ça se passe parce que je n'ai pas eu ce type de problème. Éventuellement, Albert, si vous pouvez nous dire, soit là, soit directement sur le forum, le problème que vous rencontrez et éventuellement, donc, à quel endroit ça se trouve. Est-ce que c'est dans votre boîte mail que vous recevez le message ? Est-ce que c'est dans Windows ? Est-ce que c'est... Voilà. Et de voir un petit peu comment... si vous pouvez faire quelques captures d'écran. Et puis, comme ça, ça permettra de vous aider dans cette direction, Albert, parce que normalement, si vous vous connectez avec le même compte Microsoft sur l'un ou l'autre, il n'y a pas de message. En tout cas, moi, je n'en ai pas et je ne vois pas pourquoi il y en aurait, en fait. C'est prévu pour, en fait. Le fait d'avoir un compte Microsoft et de l'utiliser sur plusieurs ordinateurs, c'est fait exprès. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà, Albert. N'hésitez pas à apporter des précisions soit dans un prochain DAC parce que là, on va bientôt s'arrêter ou alors, sur le forum, directement, on vous aidera. Azerti, bonjour. Alors, je ne sais pas à quoi correspond votre message. Si je gagne un abo avec la cloche, je donne 300 euros maintenant. Vous, il n'y a pas d'abo à gagner en activant la cloche. Azerti. André, bonsoir. Heureux de t'entendre. Super ce que tu fais. Merci beaucoup André pour vos encouragements qui sont les bienvenus. Grizzly, bonsoir et bienvenue. Et malheureusement, pas de publicité sur le chat. Il faudra trouver un autre moyen de vous développer. Pourquoi pas faire des directs sur votre chaîne. Marsop, bonsoir et bienvenue parmi nous. Alors, Omar, bonsoir mon frère, bonsoir et bienvenue Omar, bienvenue parmi nous. Jean-Luc, bonsoir et bienvenue. Bonjour Cédric, à l'avance et... Pardon, bonjour Cédric et merci à l'avance pour vos vidéos qui sont d'un grand soutien. Bonne soirée. Et bien, merci beaucoup pour le retour. Effectivement, dans la rubrique formation, sur le site formationinformatique avec Cédric.fr, vous trouverez énormément de vidéos pour apprendre l'informatique. Ginette, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric. Comment configurer ma messagerie Gmail pour qu'elle puisse ouvrir les vidéos en pièces jointes MP3, MP4 ? Pas d'appli de lecture de vidéos. Alors, effectivement, je ne sais pas comment ça se fait. Il y a une époque que ça fonctionnait. Je ne sais pas si ça dépend des formats. Je me souviens plus si Gmail réussit à ouvrir les fichiers MP3 ou MP4. Je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de pièces jointes de ce type. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si toutefois ce n'est pas possible parce que là, je ne vais pas pouvoir vous aider comme ça parce que je ne vois pas de solution pour le faire. Dans ce cas-là, il faut enregistrer les pièces jointes sur votre ordinateur pour ensuite les lire. Alors, avec quoi lire les pièces jointes de Gmail, que ce soit du MP3 ou du MP4 ? Il y a un très bon logiciel qui s'appelle VLC. Il est gratuit. Vous pouvez le récupérer sur le site de Ninit. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la dernière version et dans la bonne langue. Ninit, c'est un site internet. Ça s'écrit N-I-N-I-T-E. C'est un site internet qui vous permet de sélectionner les logiciels que vous souhaitez installer. Vous pouvez soit les installer un par un, soit les installer en plusieurs en même temps. Je vais y arriver. Et ça vous permet comme ceci d'être sûr de récupérer un logiciel qui sera sans logiciel malveillant, qui sera dans votre langue native si elle est disponible et qui sera à sa dernière version. Donc, c'est vraiment un site génial. Ça s'appelle Ninit, N-I-N-I-T-E. .com et à partir de là, vous pouvez télécharger un certain nombre d'applications. Pour télécharger VLC, vous cochez la case ici VLC. Si vous avez envie d'installer d'autres applications, vous pouvez cocher d'autres cases. Ici, on va juste utiliser VLC. Et ensuite, une fois que vous avez coché les cases que vous souhaitez, vous pouvez vous rendre ici Download and run your custom installer updater. Donc, vous cliquez ici Get your Ninit. Là, il va vous télécharger un fichier sur votre ordinateur. Il vous suffira simplement de double-cliquer dessus et il vous lancera l'installation du ou des logiciels que vous avez coché ici dans la liste. Alors, faites attention, n'installez pas n'importe quoi, n'installez pas des choses dont vous n'avez pas besoin parce que sinon, votre ordinateur, ça va vite être le bazar. Mais en tout cas, c'est vraiment très pratique. Une fois que vous avez installé VLC, vous pourrez lire vos fichiers MP3 et vos fichiers MP4. Alors, je ne sais pas si ce sera natif directement dans Gmail mais en tout cas, vous pourrez les lire sur votre ordinateur après les avoir téléchargés. Je n'ai malheureusement pas de solution à vous proposer parce que je ne sais pas si finalement, il me semble que moi, des fois, je peux ouvrir certaines pièces jointes quand je reçois un message sur ma messagerie et de téléphone, c'est automatiquement envoyé sur mon email et là, je peux le lire directement dans Gmail mais il y a d'autres choses que je ne peux pas lire donc je ne sais vraiment pas s'il y a possibilité de modifier ça. Je ne sais pas, en natif dans Gmail. voilà Ginette. Léa Fture TV Bonjour, comment mettre une miniature sur une vidéo YouTube ? J'ai mal compris votre explication. Alors, comment mettre une miniature sur une vidéo YouTube ? Déjà, il faut donc vous rendre sur YouTube. Je ne sais pas là si je vais avoir la possibilité de le faire. Est-ce que j'ai une petite vidéo que je pourrais envoyer ? Donc, lorsque vous êtes ici, vous allez cliquer sur en haut à droite pour ajouter une vidéo. Donc, vous cliquez ici. Ensuite, vous choisissez mettre une vidéo en ligne et lorsque vous allez mettre une vidéo en ligne, lorsque vous allez glisser votre vidéo, là, je ne sais pas si j'ai un fichier vidéo qui soit disponible. Des fichiers vidéo, évidemment, j'en ai plein. Vidéo, mais est-ce que j'en ai un petit qui pourrait « Vidéo outil ». Combien ça pèse cette vidéo-là ? 58 mégas. Bon, ce n'est pas grave. On va commencer à la mettre et puis après, j'annulerai le processus. Donc, je clique « Glisse » la vidéo ici. Ah, je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas sur Google Chrome. Super. Sélectionner les fichiers importés. Ouvrir. Voilà. Donc là, il va commencer à mettre la vidéo. J'espère que je ne vais pas avoir de soucis. Ah, et je ne peux pas choisir les miniatures ici. C'est très intéressant. Parce que normalement, quand vous publiez une vidéo, donc là, je vais la mettre en privé pour être sûr qu'il n'y aura pas de soucis. Lorsque vous publiez une vidéo, j'espère que le live ne va pas être trop perturbé par ce que je suis en train de faire. Non, ça a l'air d'aller. Lorsque vous publiez une vidéo, vous avez ici la possibilité de mettre une miniature. Apparemment, je n'ai pas cette possibilité. Est-ce qu'il faut avoir un certain nombre de vues ou ce genre de choses ou est-ce qu'il faut tout simplement l'activer ? Là, il n'a pas l'air de l'avoir envoyé. Alors, est-ce qu'il y a des soucis parce que je suis en train de faire le live et auquel cas, on utilise déjà beaucoup de ma bande passante. On va patienter un peu. Ah, bah si, ça y est, traitement. On va voir. Donc, on va voir. Et là, je n'ai pas la possibilité effectivement de mettre ma miniature. Donc, on va patienter un peu et on va regarder une fois qu'il aura traité la vidéo. Alors, Patrick, bonsoir et bienvenue parmi nous. Gamer, bienvenue. Bonjour Cédric. Depuis que j'ai installé Kali Linux, depuis le Microsoft Store, mon PC a son disque à 100 et pareil pour la mémoire et il rame même si mon PC n'est pas vieux. Alors, j'ai installé Kali Linux depuis le Microsoft Store. Mon PC a son disque à 100 et pareil pour la mémoire, il rame à mort même si ce n'est pas vieux. Alors là, je ne sais pas, je ne sais pas, Gamer, je ne vais pas pouvoir vous aider parce que je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas ce que c'est que le Kali Linux et voilà, j'imagine que c'est une version de Linux mais je ne sais pas ce que vous avez fait donc ça va être très difficile de répondre à votre question. Le mieux, c'est d'essayer de désinstaller ce Kali Linux que vous avez installé pour voir si vous revenez à un état antérieur qui puisse vous convenir. Je ne sais pas ce qu'est Kali Linux. Kappel, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonjour Cédric et bonjour à toutes et tous. J'ai mis, alors, j'ai mis des nouveaux DD sur Synology et je voudrais réutiliser le numéro 2 des anciens dans Inatech pour des sauvegardes directes sur le sino. Où et comment le lire dans Windows 10 ou comment le formater. Alors, c'est une bonne question, Kappel. Donc, je ne sais pas comment sont formatés les disques durs sur Synology. J'imagine qu'ils utilisent un système propriétaire. Pardon. Qu'ils utilisent un système propriétaire. Dans ce cas-là, peut-être que vous pouvez utiliser l'utilitaire qui s'appelle Diskpart qui vous permettra et bien de normalement pouvoir supprimer des partitions qui ne seraient pas des partitions Windows. Pour utiliser Diskpart, je ne vais pas avoir de tutoriel disponible. Je n'en ai pas fait mais je suis sûr qu'on trouvera ça facilement sur Internet. Tutorial Diskpart. Voilà. Alors, sur Malacal, je pense que ça va être très bien. Je vais quand même regarder ce qu'il raconte. Voilà, ça a l'air bien. Bien complet. Lancer Diskpart. Parfait. Lister les volumes. Parfait. Donc, vous devriez avoir la possibilité de reformater votre disque avec ça. Après, c'est un petit peu comme vous souhaitez Kappel évidemment mais utiliser Diskpart. Mais voilà, moi, mes disques durs, je les avais gardés comme sauvegarde. Je m'étais dit que ça pouvait être pratique mais évidemment, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. parce que je ne sais pas si vous n'avez pas besoin des deux disques durs si vous devez remettre les anciens. Je ne sais pas. Là, vraiment, ce n'est pas un cas de figure que j'ai expérimenté donc je ne vais pas pouvoir vous aider. Mais en tout cas, voilà, avec ce que vous avez là, vous devriez avoir ce qu'il faut. Pour revenir sur la question de Lifture TV, effectivement, là, je n'ai pas la miniature disponible. Normalement, elle est ici pour pouvoir la télécharger. Et donc, ça, c'est peut-être parce que, eh bien, dans mon compte... Ok, Google, stop. Alors, ici, dans la version bêta de YouTube Studio, est-ce qu'il y a la miniature que je dois activer ? Donc, lorsque vous cliquez ici sur miniature, on va regarder s'il va arriver. Ça prend un petit peu de temps. On va lui laisser... Ah, YouTube ne répond pas, carrément. Allez, YouTube, on y va. Et ensuite, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va juste terminer ça si YouTube Studio veut bien se télécharger. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir été présents dans ce Demande à Cédric. j'ai pas regardé combien nous étions, mais nous sommes encore 78. J'espère que ce format vous plaît. On est là tous les jours du mois d'avril à 18h, de 18h à 19h. J'essaye de répondre à vos questions informatiques. Le YouTube Studio nous fait des caprices. Donc, on va essayer de voir si on ne peut pas y accéder à nouveau. Merci encore. Et puis, n'oubliez pas, sur le site formationinformatique avec Cédric.fr, dans la rubrique formation, vous trouverez énormément de formations pour vous former. et si vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, vous pouvez la trouver dans la rubrique d'aide. Ça s'appelle dépannage informatique. Vous pourrez découvrir tout ce qu'il y a ici. Vous verrez, Jérémy et Guillaume sont au top pour vous aider si vous avez besoin d'une aide individuelle. Alors, malheureusement, le YouTube Studio va nous ennuyer. Je ne sais pas si c'est parce que je suis sur Edge. Mais il faut que je vous le montre ici parce que c'est avec ce compte-là que je suis connecté et qu'on vient de mettre la vidéo. Alors, voyons voir si dans les paramètres je ne peux pas revenir à l'ancienne version. Dans les paramètres, ça doit être ici. Et dans les paramètres, j'ai vu qu'à un endroit on pouvait application associée, paramètres avancés. Alors, compte, est-ce que je peux me créer une chaîne ? Ah, mais je n'avais pas de chaîne peut-être. Votre compte, afficher les fonctionnalités supplémentaires. Voilà. Alors, là normalement vous devriez avoir quelque chose. C'est dans les fonctionnalités supplémentaires que vous devriez pouvoir activer les miniatures, je suppose. Voilà. Miniatures personnalisées, c'est ici. Vous voyez donc sur mon compte ils ne sont pas activés et c'est la raison que vous avez peut-être la même chose. Donc, quand vous êtes dans le Creator Studio vous allez regarder ça ici dans la chaîne état et fonctionnalités et à cet endroit-là vous verrez les différentes choses que vous pouvez. Et là, miniatures personnalisées, vous pouvez utiliser des miniatures personnalisées pour vos vidéos, votre compte n'est pas éligible pour le moment. Donc, si vous avez ce type de message, vous cliquez ici sur en savoir plus et il va vous dire ce qu'il faut pour pouvoir avoir des miniatures. mais pas vraiment. Gérez votre chaîne dans Creator Studio. Miniatures, miniature YouTube. Ajoutez une miniature YouTube, créez, alors est-ce qu'il va nous indiquer ? Non. Alors, créez une miniature de vidéo personnalisée. Pour importer des miniatures personnalisées, vous devez posséder un compte validé. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on a un compte validé ? Eh bien, il faut choisir compte validé. Donc, je vous copie, colle l'adresse. Validez compte YouTube pour mi-mi-mi-mi-mi-ture. Voilà. Comme ça, vous pourrez y aller directement et puis, voilà, c'est... Il faut que vous donniez un numéro de téléphone pour être sûr que vous n'êtes pas un robot qui se connecterait sur YouTube parce qu'il y a des robots, ben voilà, qui créent des chaînes et qui créent des vidéos. Donc, voilà. Pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot, il suffit juste de mettre votre numéro de téléphone. Voilà. Vous avez vos réponses, en tout cas, je l'espère. 19h04, on a un peu dépassé, on essaiera de ne pas dépasser demain. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir été présents. N'oubliez pas, on est en duplex sur YouTube et sur Facebook si vous préférez, passez par Facebook. Et puis, en attendant, je vous dis à demain. Demain, 18h, le DAC du 3 avril. Merci à toutes et tous d'avoir été présentes. N'oubliez pas de visiter le site. Il y a énormément de choses et aussi la formation sur les mots de passe. Si vous ne savez pas comment gérer vos mots de passe, n'hésitez pas à vous inscrire. Ici, ça s'appelle N'oubliez plus jamais vos mots de passe sur la page d'accueil. Merci encore d'avoir été présent et comme le veut la tradition. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, un prochain DAC. A demain. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501